Et oui, vous l'avez sûrement reconnu, c'est Final Fantasy XVI. Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo où on va un petit peu parler de Final Fantasy XVI. Il est très proche et pour ça, on est en compagnie de The X-Sable. Comment ça va ? Ça va très bien, surtout quand tu dis bien mon pseudo, je suis toujours ravi. Ça me fait beaucoup rire à chaque fois. Donc on est là pour un petit peu parler de Final Fantasy XVI, le nouvel opus de la saga principale. Tu as pu y jouer combien de temps ? 3 heures ? 3-4 heures, vraiment un bon moment là pour le coup. On a déjà fait une première preview sur la chaîne YouTube et sur le site. Avant tout dédié au système de combat, donc on vous invite à aller la voir si ça vous intéresse. Parce que là, on va plus parler histoire, aventure, etc. Du coup là, j'ai pu jouer 3 heures, notamment le début du jeu, c'est ce que vous voyez actuellement. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était les premières images qu'on avait vues du jeu durant le PlayStation Showcase 2020, donc septembre 2020, donc ça commence à remonter. On avait vu ces images-là, mais pas dans le mémoire. Donc là, on voit un peu mieux la façon dont ça s'organise. Donc là, ça va être une histoire d'embauglio politique, de guerre. On est dans un climat assez violent, où on va incarner un fameux... C'est quoi ? Il est chevalier, enfant de la garde ? Alors Clive, il est prince, en fait. En gros, c'est le fils de l'archiduché de Rosalia, qui est un peu l'héritier de ce royaume-là. C'est un peu un royaume qui porte le nom de duché. Et là, justement, comme tu vas montrer à l'écran, on le voit jeune. Parce qu'au début, on l'incarne plus jeune. Et donc, c'est vraiment un contexte de... Oui, il y a plusieurs royaumes qui sont là, chacun déterre un cristal, qui donne des pouvoirs aux gens et aussi à la nation. Et en plus de chaque cristal, chacun a un émissaire. Un émissaire, c'est quelqu'un qui renferme le pouvoir d'une invocation de Final Fantasy, qui sont vraiment les stars de cet épisode-là, qu'on retrouve vraiment à fond. Et là, le petit blond qu'on voit, par exemple, ici, c'est Joshua, donc le petit frère de Clive, qui, lui, a reçu la bénédiction de Phoenix, alors que c'est le frère cadet. D'accord. Ça aurait dû être Clive qui aurait dû le recevoir, mais finalement, Clive ne l'a pas. Et du coup, Clive va devenir le protecteur de son petit frère. Et donc, au début, il l'a pas, mais on se n'a vu dans les trailers qu'il se passe un truc et que Clive va récupérer Ifrit. C'est ça, c'est ça. Alors ça, c'est toute la question que même moi, je ne peux pas vous spoiler parce que ça, on n'a pas vu, mais toute l'intrigue, c'est toute l'intrigue de vengeance où Clive va vouloir vendre son petit frère qui meurt dès le début du jeu. Ça, pour le coup, tout le monde le sait, on l'a toujours montré. Et c'est vraiment une quête de vengeance pour trouver qui a tué Joshua. Sauf qu'on a vu le Phoenix, donc il y a des bails. Il y a des bails de fous. Mais du coup, vu que là, ce qu'on a vu, c'était avant tout le début du jeu, on peut dire que la narration était vraiment très bonne. Je voulais dire vraiment un point là-dessus qui est important. C'est un Final Fantasy où l'histoire joue un rôle vraiment important, comme tous les FF, mais là, ils ont mis le paquet sur la mise en scène, sur les animations faciales, sur l'écriture. Et vraiment, ça se ressent. On ressent que les relations entre les personnages, en quelques phrases, entre Joshua, entre Clive, entre Jill, qui est aussi un autre personnage important qu'on verra plus tard. Franchement, toutes les relations marchent très bien. Les émissions faciales sont très réussies. Et c'était vraiment un bonheur à découvrir cette histoire. Petit bémol, juste uniquement, moi, je jouais avec les voix anglaises parce que le jeu a été enregistré d'abord en anglais, même si c'est un jeu japonais. Et ce qui est assez étonnant, c'est qu'en fait, le script anglais diffère du script japonais. Or, nous, la traduction française est basée sur le script japonais. Du coup, les sous-titres ne correspondent pas à ce qui est dit. Il y a un décalage. Donc, si vous voulez jouer au jeu, je pense qu'à sorti, soit vous jouez en français, parce que le jeu est doublé en français, ou en japonais. Mais si vous comprenez l'anglais, avec les sous-titres français, ça fait un décalage qui est un peu perturbant. Même si on a un casting plutôt cool. Alors, moi, je vous oublie à chaque fois le nom de ce mec, mais le type qui joue ton sorte de chef capitaine qui est avec nous, là. C'est Cid ? Oui, c'est Cid, celui qu'on a vu au début, avec qui il parlait ? Ah non, non, oui, non, oui, non. En fait, c'est un acteur qui a joué dans pas mal de films récemment. Il a joué dans The Witch et aussi dans The Green Knight. Un acteur qui est un petit peu connu pour sa voix très caractéristique, extrêmement grave, extrêmement rauque. Oui, il est très bon. Du peu qu'on le voit, il est vraiment très bon. Et donc, maintenant qu'on a un peu posé toutes les bases de cet univers et de ce qui va nous attendre au niveau de l'histoire et de la narration, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la construction du jeu ? À quoi ça s'apparente ? Est-ce que c'est comme les anciens FF ? Est-ce que c'est comme un MMO ? Il y a quoi vraiment ? Alors là, c'est intéressant parce qu'en fait, ils ont enfin mis les pieds dans le plat. FF 16 aura la même structure qu'un God of War. Vous voyez très bien ce qu'on veut dire. C'est-à-dire à la fois des niveaux qui sont assez linéaires, comme là, par exemple, là, c'était vraiment une forêt où c'est vraiment arène-couloir, arène-couloir cinématique, pour faire progresser l'histoire. Et à côté, il y a des niveaux plus ouverts. Dans God of War et Maroc, moi, je me souviens de la zone, par exemple, des dragons, qui est une zone vraiment complètement optionnelle, où c'est une grande zone ouverte. Et bien, FF 16 va proposer ça un peu plus, quand même, qu'un God of War. Mais cette structure-là est vraiment alterne d'une façon ou de l'autre. Et on a l'impression que les niveaux un peu plus linéaires, c'est avant tout pour faire progresser l'histoire. C'est des passages de narration. Là, par exemple, on voit que Clive, notre héros, est à la compagnie de Seed parce qu'ils cherchent quelqu'un. Et par contre, dans les niveaux plus ouverts, là, on est beaucoup plus libre d'évoluer. On verra un petit extrait un peu plus après. Mais c'est une structure qui varie beaucoup. Et on a pu voir un peu plus de gameplay. Mais là, je vous avoue que si vous voulez voir du gameplay, on vous invite plutôt à voir notre preview. Parce qu'en fait, Clive se bat... Alors, c'est un gameplay d'Evil May Cry, donc des contrôles assez simples, avec des compétences par invocation qui donnent un peu plus de charme à l'ensemble. Mais si vous voulez voir vraiment du gameplay plus poussé, parce qu'en gros, là, Clive n'a qu'un pouvoir c'est celui de Phoenix. Dans la première preview, on avait trois pouvoirs. Ce qui permettait de faire vraiment des combos vraiment virevoltants. On met l'anniversaire en l'air. On fait tout ça. Donc c'était vraiment très cool. Là, vraiment, c'est beaucoup plus simple. Mais c'est aussi pour que... C'est le début du jeu. Oui, là, c'est vraiment le début. Mais donc, ça permet quand même de voir que malgré tout, le jeu est assez flashy. Et le jeu reste... On ne va pas s'emmerder au début du jeu. Ça va vraiment quand même être cool à jouer. C'est ça. Au début, tu vas voir les bases vraiment de maîtriser l'esquive, de faire des premiers combos. Et après, au fur et à mesure du jeu, tu vas débloquer de nouveaux pouvoirs justement pour améliorer. Et là, on voit aussi qu'il y a beaucoup de ralentis, de l'ennemi affaibli. C'est le moment d'enchaîner, etc. Donc tout se manie très bien. Et donc sinon, là, on a aussi vu cet endroit Cid qu'on voit actuellement à l'écran. C'est une sorte de hub dont on avait entendu parler dans le State of Play. Exactement. Tu as tout à fait raison. C'est vraiment... C'est le hub de... Enfin, le... Comment s'appelle ? La cachette de Cid qui est vraiment dans des ruines d'une ancienne civilisation qui va sûrement jouer un rôle important plus tard dans l'histoire. Mais là, vraiment, c'est ici qu'on va se traîner la plupart du temps pour, évidemment, améliorer son équipement, acheter des objets, s'entraîner aussi. Il y a un endroit pour s'entraîner. Avoir accès au mode arcade si on ne veut faire que des combats. On peut rejeter comme ça. Donc c'était un niveau aussi, c'est un peu... C'est de là qu'on va passer beaucoup de temps. Et en fait, si on veut aller rejoindre un niveau, tu sors de la zone et tu auras une carte du monde. Là, la carte du monde, tu choisis un niveau dans lequel tu vas aller. Donc soit un niveau linéaire, soit un niveau ouvert. Et après, là, tu fais ta vie. Et évidemment, vu qu'on est sur PS5, il n'y a pas de temps de chargement. Ça, c'est de la folie. C'est très cool. Donc là, on va retrouver marchands, forgerons, tous les trucs comme ça pour améliorer ton équipement. Et ça va être... Peut-être que ça va évoluer aussi sur la durée de l'aventure. Oui, je pense que dès un moment, tu vas sûrement libérer... C'est un peu vraiment une cachette de paréa de marginaux de la société. Je pense qu'au fur et à mesure, tu vas débloquer de nouvelles améliorations, peut-être de nouveaux compagnons. Donc ça a un aspect... On n'a vu que les prémices, mais ça s'annonce vraiment très intéressant. Et ça, c'est un peu classique, mais ça reste cool en vrai de pouvoir avoir un petit peu ce côté hub et aussi le côté un peu famille, le groupe de paréa, c'est assez sympa. Et donc là, on se retrouve dans une zone un peu plus ouverte. Ça se voit assez immédiatement qu'on est sur un truc plus ouvert. Et ça a de la gueule quand même. C'est beau. Graphiquement, c'est quand même vraiment beau. Et là, vraiment, on voit que c'est un niveau plus ouvert parce qu'on peut aller aussi bien à gauche, qu'à droite, etc. C'est vraiment agréable. Et pour le coup, tu parlais de la structure des FF avant. Donc on se souvient que FF15, lui, avait pris le full tournant de l'Open World. Plus ou moins réussi. Ça faisait quand même assez vide. Et c'était vraiment le royaume, comme on aime bien le dire, c'est un peu... Ton royaume, c'est des plaines et une montagne et trois villes. C'est ça. C'était un peu ça le problème. Mais là, en fait, justement, vu que ce n'est pas un Open World, mais vu qu'il y a des niveaux ouverts et des niveaux plus fermés, les niveaux ouverts font très vivant. Et là, pour le coup, ça se ressent très vite avec les monstres qui sont par-ci, par-là. Et on voit plus loin la ville, évidemment, et des PNG sur le coin de la route. Et c'est très agréable de se balader parce que c'est tout simple. Mais juste, ce sentiment de liberté marche très bien dans un FF comme ça et avec pas vraiment de remplissage. C'est vraiment juste ce qu'il faut là où il faut. On sent qu'ils ont bien géré leur temps de développement pour donner lieu à un monde vivant sans forcément beaucoup de fioritures. C'est très bien aussi pour s'entraîner contre des monstres. Évidemment. Est-ce qu'il y a du farm où ça va ? Est-ce qu'on t'a dit si on joue juste normalement, on va pouvoir faire l'aventure normalement ou il va falloir faire beaucoup de quêtes secondaires ou de trucs comme ça ? Je pense que le jeu est vraiment là pour conquérir aussi un nouveau public. Il s'adresse à qui ce jeu ? Est-ce qu'il s'adresse aux fans de FF ? Parce que je pense que les fans de FF classiques vont se sentir peut-être un peu laissés de côté, les fans de tour par tour. En fait, il y a le côté le système de jeu qui va perturber et les fans de la licence mais tout ce qui est le lore, tout ce qui est mis dedans, c'est du pur FF, pur jeu. Ils ont pris des anciens, des épisodes un peu moins connus mais qui sont quand même très réputés auprès des fans donc pour le coup, en tant que fan de FF, tu te retrouves vraiment beaucoup et le système de combat, même, on en avait parlé durant la première preview, mais si vous n'êtes pas à l'aise avec les systèmes de jeu comme ça, très action, très beat them up, il y a des accessoires qu'on peut équiper qui permettent de faciliter le gameplay plutôt de rendre plus accessible sans le faciliter. C'est-à-dire que, par exemple, tu as un truc pour esquiver automatiquement, pour faire des combos automatiquement, peut-être juste pour ralentir le temps que tu arrives à esquiver, c'est vraiment des options qui permettent vraiment à tout le monde de le faire et il y a un mode aussi histoire qui est quand même un peu plus facile donc si on ne s'y retrouve pas, pour le coup, chacun peut vraiment trouver le média à sa porte. Ça, c'est très très cool et ça permet un petit peu d'ouvrir le jeu à plus de gens parce que c'est vrai que des jeux action extrêmement poussés, Devil May Cry, si tu ne sais pas faire les combos ou si tu as du mal avec ce genre de jeu, très très vite, tu te retrouves un petit peu coincé et à faire des trucs un peu tout naze et tu ne profites pas du jeu. C'est pour ça que Jouvet Shure 3, un système de combo qui est très simple, c'est que Jouvet Shure 3, c'est taper, 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 magie et c'est la préparation qui joue beaucoup de rôle. Ici, c'est vrai qu'un jeu d'aventure comme ça où le gameplay est aussi important parce que Devil May Cry, il n'y a pas d'aventure, tu vois. Devil May Cry, c'est des niveaux tapés. On va dire qu'il y a une histoire vocation à ses propres pouvoirs. Là, le grappin de Garuda pour attirer les ennemis à soi. Bahamut, euh, bah, est-ce qu'on veut pas Bahamut ? Phénix permet de se téléporter sur l'ennemi. Donc ça, pour le coup, c'est quand même vraiment très pratique. Et là, on voit la compétence. Il y a le chien, le chien qui vient de t'aider à faire dans les combos et tout, ça, il nous en avait parlé. Ça, c'est très très cool. C'est intéressant parce qu'on pouvait voir là en bas à gauche de l'écran plusieurs compétences parce que le chien aussi peut t'aider, il peut attaquer. Oui, ici, là, on les voit ici, là. Exactement. On les voit mordre, soigner. Et il y a un truc aussi où il est mode plus agressif de zone, si je ne me trompe pas. Moi, j'ai vu que j'avais mis, c'est le seul accent que j'ai mis, c'était pour que le chien fasse sa vie parce que comme ça, quand t'es dans le feu de l'action, tu t'occupes que de Clive qui est d'ailleurs le seul personnage jouable du jeu, on le rappelle au cas où il n'aurait pas suivi. Vraiment, on va jouer que Clive et là, Jill, qu'on voit juste à côté, elle, vraiment, c'est l'IA qui la contrôle et qu'on voit, elle a une rapière, elle a le pouvoir de... Elle a l'air un peu molle, la sonne, elle n'a pas l'air de faire des trucs de fou. C'est vrai, c'est peut-être aussi pour que le joueur quand même puisse... Là, une mécanique intéressante de Staggart qui est la jauge de choc en français qu'on connaît depuis FF13 qui est vraiment le principe de plus t'appuies sur la faiblesse d'un ennemi, plus sa jauge monte et au bout d'un moment, il va être stun. Et là, c'est histoire de mettre beaucoup de combos et beaucoup de dégâts. Il y a un truc quand même qu'on peut noter et ça, je ne sais pas si ça va un peu rebuter, mais là, le combat, il est long. Et le combat, il est vraiment long et l'ennemi, on a l'impression qu'il ne perd pas de vie. Et moi, j'avais cru comprendre que c'était un peu la façon que les développeurs avaient de dire, on retranscrit un petit peu le côté tendu et long d'un jeu au tour par tour, mais dans un jeu d'action, donc en mettant des très très grosses barres de vie. Et ça, ça peut peut-être être un petit peu saoulant sur la durée en vrai. Le truc, c'est que durant les combats de boss, tu ne le ressens pas comme ça. Là, oui, parce que c'est un ennemi qui est justement du monde ouvert, donc tu n'es pas obligé de le faire. Donc je pense qu'il y a ce côté-là aussi qui est un peu genre pour les joueurs qui veulent du challenge. Et en fait, comme tu peux le voir là, quand il exploite justement les faiblesses de l'ennemi, la jauge du stagger descend beaucoup et c'est le moment de l'enchaîner comme il faut. Là, c'est les gros gros dégâts. Là, tu vois, les attaques de Garoda, les griffes, ça sert plus à stun qu'à faire des dégâts. Donc là, moi, je n'aurais pas utilisé ça. Là, le combo de base qui est en fait de faire attaque au core-accord magie, attaque au core-accord magie, qui est pensé par le jeu, c'est un peu la base du combo et après, tu t'agrémentes de compétences avec les gâchettes qu'on voit justement en bas à droite. Vous voyez les petites billes qu'on a juste en bas, là où on cachait. En gros, là, ça permet de voir rapidement que, ah bah tiens, l'une des compétences de Ifrit est disponible. Pareil pour Garoda, donc la petite verte. Là, il y a deux compétences de Garoda qui sont disponibles et ils l'utilisent instantanément, évidemment, parce qu'il faut bien comboter. Mais vraiment, c'est ce gameplay qui marche quand même très très bien et qu'en plus, avec toutes ces options d'accessibilité, je pense que tout le monde pourrait se retrouver assez facilement. Ça, c'est clair. Et ce qui fait aussi plaisir, c'est de voir un FF là où on sait que la direction, elle était unique et claire dès le début, à l'inverse de FF 15 où on sait que c'était versus 13 avant. Là, on en sent que c'est vraiment le jeu. Il a toujours été pensé comme ça du début à la fin et ça donne un épisode qui va sûrement être extrêmement abouti dans ce qu'il va essayer de faire. Pour le coup, vraiment parce que l'après-production a été très longue. Ils ont mis 5 ans avant de vraiment commencer le développement d'être sûrs de ce qu'ils voulaient proposer et ce qui est assez fou, c'est qu'ils se sont rendus compte en milieu de développement que c'est vrai qu'ils manquaient peut-être une expertise en termes de jeu de combat et du coup, ils ont fait appel à Ryota Suzuki qui était le combat designer de DMC 5. C'est pour ça qu'il y a quand même une grande influence de DMC. C'est pour ça qu'il y a un feeling de l'esquive, un feeling des coups, etc. Où il y a vraiment la caméra qui fait des mouvements qui te font ressortir le dynamisme des combats et c'est vraiment sur ça que ça ressort. Et bah, c'est vraiment vraiment cool. Moi, c'est un des jeux que j'attends le plus de l'année. Vous, dites-nous en commentaire si vous êtes fan de FF, est-ce que vous attendez ce jeu et même si vous n'êtes pas fan de FF, est-ce que ça vous a donné envie toutes ces présentations, tous ces trailers et les previews faites par la presse ? Quant à nous, évidemment, vous pouvez attendre un test de ce jeu quand il sortira. Dans un mois ? Évidemment, dans un mois, ça arrive assez vite et vous aurez plein d'infos sur le site mais aussi sur la chaîne YouTube et les réseaux de JV. En tout cas, merci beaucoup pour cette vidéo. Merci à toi. Et on se dit à une prochaine fois pour une prochaine vidéo. Bye bye, des bisous ! Salut tout le monde ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501